Salut à tous, c'est Kouinsky, on se retrouve sur Timberborn, on avance bien sur la carte et notre projet pharaonesque de barrage, de réservoir est quasiment terminé. Reste cette partie-ci et encore on n'a plus que 2-3 blocs, 3 blocs. Et puis également vers la fin de la sécheresse, on terminera les travaux ici, mais pas avant la fin de la sécheresse, enfin pas trop avant, parce que l'eau qu'on a dans le réservoir, je veux pour l'instant qu'elle coule par là librement. On n'a pas encore vraiment assez de stock évidemment, j'attendrai de pouvoir vraiment remplir plus le réservoir ici avant de terminer. Donc ce sera au début de la saison humide prochaine qu'on commencera à remplir, mais pour l'instant on n'a pas besoin de l'écluse et au contraire on veut l'éviter. On ne va pas s'arrêter là, il y a d'autres possibilités, parce qu'une fois que ce réservoir sera plein, on peut imaginer faire un déversoir, prévoir une écluse pour inonder ce côté-ci. Alors j'ai un petit peu regardé ce qui me paraissait le plus pratique, pour éviter que l'eau sorte de la carte et pour qu'on puisse inonder une nouvelle zone constructible, et même du coup fertilisée, je crois qu'ici ce serait pas mal en fait. Si on arrivait à faire un réservoir qui fait deux de hauteur en prenant le lit de la rivière comme base, 1, 2, on obtient en réalité un réservoir qui est déjà prêt, de deux de hauteur, deux de hauteur ici on les a également, il suffirait de venir fermer là et là, et on aurait tout ceci qui serait fertilisé, et tout ceci également tout près de notre nouvelle colonie ici, qui finalement pourrait devenir une colonie permanente en réalité. On pourrait y produire de la nourriture sans trop de problèmes, avec une retenue qui serait quand même pas mal, deux de hauteur sur cette surface là, c'est pas mal. Ça ne tiendra pas les longues périodes de sécheresse, mais on pourra toujours transvaser de l'eau dedans. Donc je pense qu'il y aura moyen de faire un truc intéressant ici, et je ne vais pas me priver, dès qu'on aura terminé ceci, de lancer les travaux. On a 17 jours à tuer entre guillemets, donc on va le faire. Alors vous pourriez me dire, bon bah, commence peut-être déjà par exploiter tout ce que tu peux. Oui, mais bon, mettre des champs partout pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse forcément le plus. On va le faire, mais ce qui m'intéresse moi c'est de jouer avec l'eau, avec les niveaux, et essayer d'assurer la survie. La survie pour l'instant ne nécessite pas qu'on fasse plus de champ immédiatement. Par contre, qu'on ait de plus en plus d'eau, et qu'on retarde la sortie de l'eau de la carte au maximum, et qu'on stocke un maximum pendant la période humide, ça c'est vraiment important. Et également, c'est bien parce que c'est ce que je préfère faire. Donc c'est cool. Toujours également le projet de faire ici une station de pompage, puisque c'est un lieu qui s'y prête vraiment bien, sinon c'est de l'eau qu'on ne récupère pas ici dans le fond, donc on va le faire. Ça va être un projet qui va être fait en parallèle de celui dont je viens de vous parler. Ok, je crois qu'on peut déjà considérer que ça va être fait ici, c'est bon. Donc je vais faire ma petite écluse. Une écluse de 2 de large me paraît vraiment suffisant. On va la mettre ici, on va faire 3, bon ça revient au même. Je vais... Donc ce qu'on fera c'est qu'on va faire en deux temps. D'abord on va faire l'écluse. Une écluse triple, même si je pense que là une double suffit. Pas grave, on va mettre une triple. Et après on va réfléchir également à comment venir travailler ici. Alors là c'est pas trop un problème, parce qu'on a le centre qui est là. Donc on devrait pouvoir y arriver. Sans trop de soucis. En venant là. Et peut-être en mettant un escalier... Double et en venant jusque là. De toute façon il faudra monter, donc... Ouais, pas trop le choix. Boum boum. Maintenant on va voir si on va avoir la portée ou pas. J'espère que oui. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on puisse fermer exactement ici. Ce serait vraiment l'idéal. Alors est-ce qu'on met des écluses ici ? Pour l'instant je pense que c'est vraiment pas opportun. Parce que si plus tard on fait venir l'eau ici, elle va sortir de la carte, à moins vraiment qu'on fasse encore... Oui on pourrait venir faire encore un district là, mais je veux dire pour l'instant c'est vraiment pas prévu. Donc on va faire au plus simple. Normalement j'ai pas besoin de 3 de hauteur, je n'ai besoin que de 2. Mais... On va faire 3, on va mettre juste un escalier pour pouvoir descendre. Faire la suite. Comme ceci. Ok, je pense qu'honnêtement, non c'est sûr, on aura la portée pour travailler jusque là. Jusque là je ne sais pas, j'aurais bien mettre évidemment le barrage ici le plus loin possible, pour que ma retenue soit la plus grande possible. En fait on a 2 de hauteur jusque là. Idéalement ce serait de mettre le barrage ici en réalité. Mais bon. Ça va être compliqué de travailler ici, on n'a pas vraiment de centre de district suffisamment proche. Donc... Ouais compliqué. Là la portée elle va déjà être tout juste, en fait je ne sais pas comment je vais aller travailler ici. Là on va être vraiment trop loin aussi. Compliqué, je vais peut-être devoir faire un petit district... Temporaire ici. Juste pour faire le barrage, honnêtement, je pense que je peux le faire. Faire un district là. Ça va vite quand même dans le jeu de faire les districts, c'est pas compliqué. Mais je pense que celui-là il va vraiment être temporaire, parce que... J'ai pas vraiment d'intérêt à rester ici sinon, mais peut-être plus tard. Qui sait. Je vais le mettre là, on va mettre... Oh là là, la route. J'ai pas eu le compas dans l'œil là. Ok. On va déjà attendre que ça avance un peu ici. Regardez que tout se passe bien, c'est bon. C'est bon, donc je pense que... Bon, faut que je fasse gaffe quand je fais mes projets, que tout soit bien configuré par ailleurs. J'avais coupé ici les déversoirs, je vais les rallumer. On va en rallumer au moins un. Ah, j'ai rien rallumé encore, ok. Ici. Peut-être qu'il faudra rallumer les deux pour pas que le canal en bas soit à sec. Pour l'instant, je vais en allumer qu'un. Les arbres, ils peuvent survivre à une sécheresse un peu plus prolongée, donc si je le vois pas tout de suite qu'il y a plus d'eau, c'est pas trop grave. Et là, on va en mettre deux. Ok. Alors, j'avais fermé les fermes ici, on manquait de personnel, on commence à récupérer, donc je vais ouvrir. Je vais rouvrir tout. L'important, c'est que mes pompes fonctionnent, elles fonctionnent. On en a six en activité quand même, c'est pas mal. Les stocks d'eau sont pleins, donc peut-être qu'on pourrait faire une... On va faire un stockage supplémentaire. Je pense que ce serait vraiment pas une mauvaise chose. On va le mettre ici. Parce que pourquoi pas. Par contre, là, je vais faire sauter. On va le faire tout de suite. Hop. J'ai besoin de faire ici, on a besoin de récupérer l'endroit, mais c'est pas grave. Ça marche. Ça marche. Et voilà. Ok. Comme d'habitude, on fait le tour un peu des quartiers, parce qu'il y a des idées qui viennent pour améliorer les choses un petit peu. Ils ont déjà fini, mais ils sont braves quand même. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont habitués aux travaux un peu plus lourds que ça d'ailleurs. Donc, bon. Travail ouvrier, poste de déchargement. Le site de déchargement, je vais le mettre ici. On va pouvoir peut-être arrêter d'envoyer des choses. Il y a peut-être des lignes que je vais pouvoir couper. Genre, tout ce qui envoie à la source, il n'y a plus besoin, mais je crois que j'avais déjà envoyé. On va quand même vérifier. C'est bon. On l'avait enlevé. Ça devait se trouver ici, donc je vais m'accaparer celui-là maintenant. Et on va envoyer... Des choses ici. Alors, il faut pouvoir manger. Et bien travailler. Donc, peut-être des carottes. Ce serait bien, mais c'est du pain qu'on a en plus grande quantité. J'ai envoyé juste du pain. Alors, oui. Il faut mettre l'eau, en fait, en numéro. Bon, soit... Ça va aller quand même. De l'eau. Des rondins. Et des planches. Il n'y a pas besoin de plus, ça c'est sûr. Enfin, à peu près sûr. On va travailler sur les limites de distribution. S'assurer qu'on ne met pas trop de stock. J'ai mis quoi ? Quatre choses différentes ? Ouais, je pense quatre. Et on a 100 en stock. On a combien en stock, en fait, là-dedans ? Ah non, c'est 300, pardon. C'est 300. Alors, je peux mettre quand même plus. On va mettre 50. 50. Les planches, il n'y a pas besoin d'autant. 20. Et les rondins. 50, pas plus. Je crois qu'on est bon comme ça. Cool. Ça commence à stocker ici. On va déjà déterminer l'endroit. On va faire le barrage, du coup. Mais je crois qu'on va le faire. Je crois qu'on va le faire. Je crois déjà qu'on va également couper tout ceci. Stocker un peu de rondins, ici. On va essayer de couper ces arbres, peut-être, avant de faire le barrage. Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'aurai le temps, en fait. De toute façon, ça va s'assécher régulièrement, donc on pourra couper plus tard, éventuellement. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le barrage. Et je crois vraiment que le mieux sera de le mettre ici. Donc. On va venir là. Et voilà, on va le faire à un endroit où, peut-être, il ne coûtera pas trop cher. Je pourrais le faire là, pour qu'il coûte moins cher, c'est plus étroit. Mais quand même, on va le mettre un peu plus vers l'embouchure. Logiquement, j'ai besoin qu'une hauteur que de 2, vu que je ne veux pas inonder plus. Là, on veut que ce soit éventuellement... Ici, en tout cas, que ce soit... On ne veut pas aller plus que 2, c'est sûr. Donc, on ne va pas aller plus. Ça va coûter cher, initialement, si on le fait. Si on le faisait. Donc là, il y aura des écluses. Je pense qu'on ne va pas avoir un débit énorme avec 2. 2, ce sera suffisant. Cool. Plutôt easy, hein. J'aime bien dans le jeu comment, régulièrement, il y a moyen de faire des beaux beaux travaux, des belles réalisations qui vont donner un bel effet, sans pour autant que ça prenne des fois trop de temps. Bon, des fois, ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est un truc énorme, comme ceci, mais... Mais là, ce n'est pas quelque chose de trop coûteux. On a potentiellement un nouveau district. Je ne sais pas comment je vais le nommer, celui-là. On va l'appeler 3 barrages, par exemple, parce que 1, 2, 3, bon, on va dire. Vraiment un nom à l'arrache. Est-ce qu'on a les ressources ? On a de la nourriture, de l'eau, des rondins, des planches. On a tout ce qu'il faut. On va migrer la population. Alors, il faut trouver des gens qui ne font rien. J'ai également 700 abris, il faudra y travailler. On a 200 emplois ici à Basse Confluence, et 8 au barrage de la source. Ok, c'est là qu'on va migrer. Vers 3 barrages, je vais envoyer... Je vais envoyer 6 adultes, bah oui, parce qu'on envoyait plus... Enfin, je vais envoyer 8, allez, de toute façon, ils ne font rien. Ils ne peuvent pas travailler à plus que 4 en même temps. Pour l'instant, je n'ai rien fait d'autre. Et on ne va pas faire autre chose, on ne va pas faire un poste de construction. Ça ne sert pas à grand-chose, je veux dire, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ça va aller vite. Bon, ils auront fini. Pour l'instant, je pense qu'on re-migrera cette population ailleurs, parce que pour l'instant, je ne veux pas spécialement faire un truc permanent, mais on pourrait, on pourrait. C'est vrai que là, on pourrait, parce qu'on est bien mis, pour pouvoir essaimer un peu plus loin. Ça pourrait être pas mal. Bon, on va voir où il manque des constructions. 200 abris au barrage de source 2. D'accord, il faut une deuxième maison, ok. Mettre un truc comme ça, facile à placer. Et 8 ici, mais ça, c'est logique. Bien, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Donc les sans-abris, en plus, ils étaient là, en fait. Je les ai fait migrer, donc bon. Mais ils vont revenir, donc il faut qu'on... Enfin, ils vont revenir. D'autres vont apparaître à la place. Pour revenir à l'équilibre, je vais refaire une... Une maison, une grande maison mitoyenne. On va la placer... Je sais pas trop, alors je fais une maison carré. Je vais la mettre là. C'est pas le plus beau, hein. Non, allez, on va la mettre ailleurs. On va mettre une grande caserne. Y'a pas spécialement d'obligation de travailler en hauteur pour ces petits bourgs, ces petites... Ces petits endroits qui vont pas être très très grands. Ok, alors ici, c'est terminé. Le travail également là est terminé. Donc, je pourrais maintenant peut-être commencer ma plateforme de pompage. Ce serait bien de le faire. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Alors. On va placer ça de manière à pouvoir évidemment pomper au plus profond. C'est-à-dire là. Ça va être une plateforme qui va allonger du coup. Ceci. Je pourrais peut-être profiter... Alors le truc, c'est que ça va se remplir jusque cette hauteur là, max. Donc, je peux pas les mettre trop basses non plus. Mais si je les mets tout en haut, au fur et à mesure que le niveau va baisser, on va... On risque assez... Enfin, je veux dire, j'aimerais bien qu'on puisse pomper jusqu'en bas, en fait. Donc, soit j'en mets quelques-unes plus bas en me disant... Elles vont être immergées. Mais quand le niveau va baisser, au moins, on pourra... On pourra repomper. Elles se rallumeront. Ça pourrait être une possibilité. De se dire ça. Et pour l'instant... On va placer quelques-unes qui sont au niveau max. Je crois que c'est... En même temps, pomper quand le niveau est max, je suis pas trop sûr. Parce qu'on va peut-être garder l'eau pour... Justement, pouvoir ouvrir les vannes. Donc, je pense que c'est peut-être pas très bien de pomper ici. Au niveau max. Mais pomper dans les niveaux bas, oui. Donc, on est à ce niveau-là. De toute façon, l'eau qui... Voilà. Le niveau qui est ici, cette eau-là, on n'en fera jamais rien. Elle ne pourra pas passer là. Même une case en plus, en fait. Mais donc, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on est au niveau ici, on peut pomper. Et donc, je pense qu'on va se baser sur ce niveau-là, en fait. On va faire ça. Donc, l'idée, ça va être de descendre à ce niveau. Déjà, bien profond, quoi. On pourra pomper beaucoup. Et pour descendre le plus vite possible, le plus simplement... Ça ne va pas être si simple. Je pense qu'on va faire des escaliers qui descendent là. Pour que le transport soit le plus simple possible. Donc, ça va recueillir quand même pas mal de plateformes. Mais on s'en tape. On a la puissance pour le faire. Alors, ils peuvent aller dans l'eau, mais il faut quand même un chemin. Non, je ne peux pas... Je vais quand même devoir faire comme ça. Et remonter de l'autre côté, je pense. Et là, on peut mettre nos pompes. Qui s'activeront le moment venu. Je vais les mettre. On va les mettre comme ça, ou alors comme ça. On va les mettre comme ceci. Une, deux, trois. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre parce que ce n'est pas bien aligné. Je vais mettre des plateformes pour pouvoir mettre de la même manière. Ce n'est pas urgent comme projet. C'est juste pour... Ça va occuper les castors ici. Mais ça pourra éventuellement un jour nous sauver la peau. Donc, on le fait. On va peut-être simplement commencer par trois. Et ce sera déjà bien comme ça. Voilà, ok. Alors, les gros stocks d'eau, il faut des rouages. Et ça, je n'en fais pas. Je n'en ai pas ici. Je pense que je ne m'envoie pas ici. Non. Donc, on va en envoyer. Quelques-uns. C'est quoi le nom encore ici ? C'est barrage de source 2. Ce n'était pas le nom le plus descriptif. On est bien d'accord. Voilà, engrenage. C'est bon. On va mettre quand même des limites pas trop importantes. Je ne veux pas que tous mes engrenages fichent le camp par ici. Où est le lieu de débarquement ? Il est là. Engrenage. Franchement, si j'en stocke déjà 20, c'est largement. C'est même déjà trop. Je veux dire, ils vont être directement utilisés quand on va faire des choses avec. Donc, je vais mettre 10. Et quand on ne fera rien avec, il n'y a pas besoin d'en stocker. Et on va mettre des citernes ici. On va en mettre. Je vais en mettre, je pense, deux. Le problème, c'est qu'elles vont être noyées. Non, on ne peut pas trop stocker en bas. En fait, il vaut mieux stocker en haut. Ce sera mieux. On ne nage pas sous la place en bas. En haut, je veux dire. Donc, là, c'est un peu embêtant. Peut-être devoir aller un peu plus loin et les stocker là-bas. Mais je n'ai pas trop envie. C'est quand même fort loin pour que ça reste efficace. Ça m'embête un peu. Je peux en mettre une là, par exemple. On va déjà commencer par ça. C'est déjà pas mal de boulot. Oh là là, ça bosse bien. Ça bosse bien. Retour sur Amsterville. On a pas mal de stock de rondins, en fait. On n'a plus d'énormes projets en cours. Je pense qu'on va rallumer encore une turbine ici. J'en ai donc un, deux, trois en cours pour le moment. On va laisser comme ça. Et je vais remettre encore du stockage d'eau. Parce que voilà, stocker l'eau, très important. On va mettre deux stockages ici pour remplacer les postes de recherche. On a maintenant quatorze sans emploi. La population est bien remontée. Au total, c'est le total, Koniski. T'as zéro sans emploi ici, Amsterville. Mais la population est quand même bien remontée à 124. C'est juste que voilà, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai quand même l'impression que tout va relativement bien. Alors la production de métal, pour l'instant, on n'a pas besoin tant que ça. Je vais la remettre en pause, celle-là. On a 300-600 stocks et pas d'énormes projets. On pourrait essayer de refaire éventuellement une plateforme. Pourquoi pas ? Je n'ai pas encore regardé s'il y avait un endroit particulier pour la faire. Déjà, il faut un trou. Après, il suffit d'enlever une case d'arbre, par exemple. Et on a le trou. On pourrait se mettre là. En enlevant le toit, on a une route qui arrive juste dessus. Et en fait, là, on a un chemin également qui est juste à bonne hauteur. Très, très tentant de le faire. Très tentant. Ok. Je vais la placer. On verra ce qu'on va en faire exactement. Mais en tout cas, dans le pire des cas, on peut y accéder par ici. À la même hauteur. Là, c'est beaucoup plus bas, évidemment. On n'en fera rien. Et là, comme c'est décalé, on ne peut pas faire un pont pour rejoindre les deux. Mais bon. L'accès par là est quand même relativement intéressant. Je crois qu'on manque toujours et toujours. Je vais regarder. Les deux toits, terrasse, etc. Feu de camp et toits, terrasse, c'est toujours dur d'avoir à... Alors, j'en ai pas mal et toi, terrasse, quand même, maintenant. C'est vraiment étonnant. Maintenant, toit, c'est pas mal. Bon. Alors, ici, on va... Tout doucement. Alors, il faut un trou ici. Je dois enlever ceci. C'est pas grave. Du tout. On va détruire... Comme ça. Et on va placer... J'ai besoin vraiment de rien d'autre qu'un pont suspendu, en réalité, ici. Trois fois un. Boum. Et on refait le chemin. On va régler tout de suite correctement l'écluse. On va essayer, du moins. On met donc la hauteur... Alors là, je pense que c'était un de trop qu'on avait fait, ici. Je pense qu'elle doit être, du coup, à 1,5. Pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, en fait, je vais la laisser en haut, parce que c'est pas la priorité... C'est pas la priorité de remplir là, en fait. Mon... Mon... Mon objectif principal, avec ce réservoir-là, c'est de remplir principalement celui-là. Vraiment. Et puis, faire passer l'eau par là, c'est vraiment si jamais on remplit les deux, et notamment le principal. Alors, on verra pour régler, pour que ça se déverse également dans celui-là. En mettant à la même hauteur l'écluse celle-là que celle-là. Mais pour l'instant, non. Ici, c'est plus pour préparer pour la suite. On prend un petit peu d'avance, parce qu'on a le temps. Ok. Alors, écluse, du coup. Double. Là et là. Et j'ai fait la même bêtise que j'avais déjà fait précédemment, c'est-à-dire ne pas laisser... Euh... De passage. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est mettre un pont. Bon, suspendu, 4 x 1. Ça, ça coûte très cher. 3 x 1, on pourrait le mettre là. Ah là, j'ai fait une bêtise encore. On peut pas m'en empêcher, hein. De toute façon, on aurait dû, si on veut traverser plus tard vers la gauche, j'aurais bien dû finir par faire ceci. C'est pas pour ce que ça va coûter. Pour remonter après de l'autre côté. Voilà, et là, on aura fini les travaux. Qu'on voulait faire en début de vidéo ici, donc ça a été super vite. Ok, il s'est passé ce que je pensais qu'il se passerait. Le canal inférieur ici ne tient pas le coup parce que... On a besoin des deux évacuations d'eau pour que celui-ci déborde, je pense. Je pense qu'avec les deux, ça devrait aller, mais il faut faire des tests. On a qu'un sans emploi au total. A la bourre, on en a zéro, donc je rouvre rien pour le moment. Mais n'oublions pas que j'avais dû fermer une ferme pour récupérer des travailleurs. Je pense que c'était pour les pompes, d'ailleurs. Donc, il faut voir comment ça s'équilibre, mais il faudra peut-être mettre une cuve en plus, une capsule de reproduction. On aurait également besoin de plus de drapeaux de bûchernage si je veux que tous les bois soient coupés. Parce que là, on est un petit peu limite, mais on manque un peu de travailleurs. Donc, il faut dire... Attendez, on avait perdu quand même pas mal de gens à la fin de la dernière sécheresse. Donc, je pense qu'on est seulement encore en train de récupérer la population. 41, ça me paraît un peu peu pour la bourre, donc je crois qu'il faut attendre. Plutôt que de mettre une capsule. Je crois que c'est mieux d'attendre. Ok, il n'y aura plus d'eau qui va couler ici, du réservoir principal vers le secondaire, donc ça veut dire qu'on n'attend plus, on termine... On termine les travaux. La digue et l'écluse triple. C'est tout ce qu'il nous restait à faire. On va laisser le niveau au plus bas. Alors, je me permets de le faire parce que je me dis que... Cette fois-ci, on ne devrait pas avoir de problème. Il reste 1m44 et 10 jours. Oula. En fait, je n'en suis plus si sûr. Non, on ne va pas le faire maintenant. On ne va pas le faire maintenant, on va attendre en fait la fin de la saison humide. On va laisser d'abord l'eau s'engouffrer par là. Ce sera mieux, c'est plus sûr. Bon, ça a bien construit ici. Les 3 pompes sont déjà terminées. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commander. On va commander une autre grande citerne. On va juste la mettre dans l'autre sens. Ici. Boum. On va peut-être faire un petit raccourci. Pour les déplacements. Les livraisons, etc. Hop. Et là, on est bien. On va refaire une pompe. Pompe en eau profonde. Que je vais devoir mettre sur pilotis. Sauf qu'il y a de l'arbre qui me gêne. Je n'ai pas envie de descendre au fond pour l'enlever, donc je ne vais pas le faire. Je vais en mettre un peu, mais... Ce n'est pas non plus la fin du monde. On ne va pas le remplacer. Est-ce que je peux... Je ne peux pas l'enlever. Je pourrais faire tomber, j'imagine, une dynamite dessus. Encore faudrait-il en amener ici. Et on pourrait tester si ça fonctionne, mais je crois que ça ne marchera pas. Ils ne pourront pas construire la dynamite sur ça. Ça n'ira pas. Après, trois pompes, c'est déjà pas mal. Je vais y réfléchir. Donc ici, on pompe plein d'eau. Donc on va construire également un poste d'envoi de ressources. Un poste de distribution. Qui va nous servir à envoyer... Hop ! Vers Hamsterville. Notre eau, bien sûr. Cool. On aura la main d'oeuvre pour la manier, pour manier la logistique, donc il n'y aura pas de problème. On est bien. Ici, est-ce que c'est terminé ? C'est terminé. C'est terminé. On met sur un ennemi, ça paraît correct. Et on va renvoyer les gens. Et on va migrer toute cette population. Les... Et on en a huit. Et où est-ce qu'on va les envoyer ? Vers la bourre, évidemment. On va les envoyer à la bourre. On manquait un peu de gens. Et je suis sûr qu'on peut soutenir plus que les 41 castors qu'on avait vus. Il me permettra peut-être de rouvrir la ferme. Je vais déjà le faire maintenant parce que c'est sûr. Ça va aller. Et on va également mettre ici un poste de coupe supplémentaire. Bon, je vais... Je l'avais déjà prévu la place. On va mettre ça ici. Boum ! Et je vais en mettre un également là. C'était prévu. Cool ! Alors, on a un petit problème quand même. Bon, quand ce canal-là, il n'est pas rempli, la fertilité qui vient jusqu'ici. Je dirais qu'elle va quand même assez loin. Mais on perd quand même une bonne partie des arbres potentiellement qui peuvent donner du bois. Donc, ça m'embête un peu. Je pense quand même qu'avec deux, c'est assez. Il fallait juste le temps que ça remonte, je crois. Est-ce qu'il y a des gens ? Oui. Donc, je ne m'inquiète quand même pas trop. On a 1000 eaux en stock. Pas beaucoup de carottes. Est-ce que j'enverrai toutes mes carottes de l'autre côté ? Est-ce que c'est possible ? Limite. Carottes, on a mis 100 en limite base. Bon. On devrait voir si on ne devrait pas essayer de produire un peu plus de carottes. Mais je crois également que le fait qu'on avait une ferme fermée a limité notre production. Donc, pas de panique. Ok, à propos de ceux-ci, le fond, de toute façon, même si on savait y aller, en agent, on ne pourrait pas couper. On ne peut pas travailler sous l'eau pour couper les arbres. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire les escaliers pour descendre, travailler là-bas en bas. Et puis, j'ai pensé à autre chose. Finalement, ces trois pompes qui pompent jusque tout en bas, elles ne servent que quand celle-ci, qui est à cette hauteur-ci, ne peut plus pomper. Et elles pompent déjà quasiment jusqu'en bas. Donc, si je veux pomper au maximum, je peux en remettre quelques-unes en haut. Et ça va fonctionner aussi bien. Celles-là se mettront en marche s'il ne reste vraiment plus qu'un mètre de hauteur. Honnêtement, du coup, s'il ne reste plus qu'un mètre, les trois pompes, elles fonctionneront de toute façon plus très longtemps. Donc, on est dans le bon. Il n'y a pas de problème. On va remettre... Deux pompes. Parce qu'on est des grands malades et qu'on veut plein d'eau parce qu'on est un petit peu échaudé par l'eau froide. On connaît le bazar. Voilà, avec six pompes, quand même, là, on va bien donner. On a ici, au poste de distribution, quatre castorges et deux sans emploi. Ce sera pour les deux pompes. Donc, voilà. On va rester comme ça pour le moment. Pas de problème. Au niveau de Castor... Hamsterville, pardon. Je l'ai dit Castorville. Parce qu'il aurait été un sérieux affront pour mes hamsters. Eh bien, au niveau du stockage d'eau, on est à 1800, ce qui n'est pas énorme. Et j'aimerais bien, en fait, vérifier que mes limites sont configurées correctement. Les deux nouvelles... Les deux nouveaux stockages sont terminés, ce qui est cool. Voilà. Au niveau de l'eau... J'ai mis à 100... 1000 en LV. Non, non. En LV, on va mettre 5000. On veut centraliser ici un maximum d'eau. On va mettre 9900... Oh là ! Non, peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça. 9999. On prend tout. Par contre, on en envoie, évidemment. C'est un peu le contraire. Je veux en garder... Je veux dire, si on en envoie... On en envoie tellement qu'on n'en a plus beaucoup, c'est qu'on est en train de crever de soif. Donc, je préfère quand même que mon quartier ici ne crève pas de soif. On va toujours s'assurer d'en garder toujours 1000. Allez, soyons quand même pas si égoïstes au niveau de la capitale. Disons 500. Mais avec 500, avec tous les casteurs qu'on a, ça ne dure pas longtemps. Il faut bien en être conscient. Les pompes sont déjà terminées. C'est bien. Maintenant, je me disais un truc. Ces petits quartiers qu'on fait un peu plus loin, on peut les garder vivants assez facilement quand même et ça permet de donner de la vie et de grandir. On va venir couper ces arbres. On va venir peut-être faire un canal ici de deux de large pour canaliser l'eau qui sortira plus tard d'ici. J'espère qu'on y arrivera. Et qu'elle vienne se déverser là. Et à ce moment-là, là on a de quoi évidemment... cultiver. Après, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite quand même. On a trop de choses. Il ne faut pas que je voie trop en avance non plus. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de récupérer des choses ici. Et un peu là. Mais je veux dire, on ne va pas... On ne va pas exagérer. Mais si on pouvait déjà juste faire un petit peu de nourriture ici. S'assurer qu'on ait assez d'eau. Je ne sais pas, ici avec deux de hauteur, est-ce qu'on peut tenir toute une sécheresse ? Probablement pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les champs vont finir par mourir. Et donc, ça cause des problèmes quand même. Surtout si dans ce quartier-là, on n'a pas la possibilité d'aller pomper dans un réservoir vraiment énorme. Donc, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. Mais en tout cas, couper les arbres, on pourrait le faire en remettant un peu de population. Je pense qu'on va le faire. Ça m'occupe d'avoir ces petits projets. Et puis, ce n'est pas inutile et ça ne coûte pas grand-chose. Je peux faire un escalier comme ça. On fait ça. Et avec ça, on peut tout couper. Je vais mettre un stockage Alors, je me dis que si ceci devient fertile, modifier la limite de zone, ce serait peut-être quand même intéressant. En faisant ceci. Porte. J'enlève ça. Porte. Et voilà, on agrandit le district sans trop de coups. Ça, je vais le laisser parce qu'il y a des choses dedans. Je n'ai pas envie de les perdre. Sinon, ça aurait été mieux en haut. Et les rondins. Évidemment, si je les mets en haut alors qu'on coupe là, c'est un peu dommage. Les rondins, on va les mettre là quand même. On va les mettre ici. Ok. On va renvoyer un petit peu de population. On a toujours un surplus ici. Ils sont 5 sans emploi. Allez, hop. 3 barrages. On va envoyer 5 adultes. Plus tard, si on fait vraiment un champ, si on met une pompe éventuellement, alors peut-être qu'on pourrait se dire que ceci pourrait être un petit truc permanent. Est-ce que je me dis peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est venir mettre une pompe dans ce réservoir-ci. Et en fait, on a également ceci qui pourrait être pas mal. Je crois qu'on peut faire croiser deux chemins de deux districts différents en faisant simplement un qui passe au-dessus de l'autre. Ils ne sont pas connectés donc ça fonctionnerait. Après, ce que je peux faire aussi, c'est pomper de l'eau ici. Ne pas cultiver. Et envoyer la nourriture et éventuellement de l'eau qui manquerait, qui finirait par manquer. Là, mais voilà, l'intérêt est peut-être un petit peu limité. Donc, on va réfléchir au futur de cet endroit. Toujours attention dans l'hypothèse où je continue la partie plus longtemps, mais il n'y a pas de garantie. À un moment donné, je vais peut-être vouloir arrêter quand même. Pour l'instant, on est bien. Ok, on a confirmation qu'avec deux évacuations d'eau, on remplit bien le canal secondaire et même, ça se déverse un petit peu. Ça se déverse un petit peu. Là, bon, on ne sait pas. On a des stocks vraiment conséquents, ce n'est pas trop dérangeant, mais voilà. Ici, on a quand même cinq grandes cuves de stockage. Je crois que c'est vraiment pas mal déjà. On ne va peut-être pas en mettre plus pour le moment. Dans la bourre, on a 1200 stocks. Ah si, on en veut plus quand même. On voudrait bien un peu plus de stocks quand même, je pense. Ce serait vraiment bienvenu. Ok, alors on n'a plus sur l'espace terrestre, on n'a plus beaucoup de place. Je sais que je peux construire au-dessus des canaux, on me l'a fait remarquer, mais c'est juste que visuellement, ça m'embête de les cacher trop. J'aime bien les voir quand même. Donc, on va plutôt continuer à travailler sur notre structure ici et faire un stockage en plus d'eau facilement accessible pour nos petits pompeurs. Ah ouais, comme ça. voilà. Ok, cool. Oh, j'ai mis en pause au vide, le rallumer celui-là histoire qu'on termine les deux derniers arbres et qu'on puisse enlever ça. Aucun casteur sans emploi, c'est bien possible. On est remonté à 50 quand même. On avait vraiment un déficit assez important de travailleurs. Oh, attendez, ils sont plantés, ceux qui sont plantés devraient être désignés à la coupe directement, non ? Ou peut-être pas, en fait. Attendez. Ah non, non, c'est pas ça. Je sais plus s'il faut désigner ou pas. Tiens, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Ah oui, non, il faut désigner, c'est juste. Petit bug mental. C'est pour ça que ça n'avançait pas, en fait, ce qui était une raison également très valable. Ok. Cool. Je suis un peu surpris parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas lieu d'être surpris. qu'il faut également qu'on récupère cette zone-là. Mais je ne sais pas, ça devait faire un moment que je n'avais plus fait ça et donc, on avait échappé. Voilà, on met l'itinéraire. Alors, on ne va pas envoyer là, on va peut-être envoyer directement dans la capitale qui redispatch éventuellement ou pas d'ailleurs. en fait, je crois que c'est quand même le plus simple d'envoyer directement là. Mais du coup, je vais refaire un poste de réception quelque part ici. On a besoin pour pas que les distances soient trop énormes. Voilà. Ajouter. Boum. De l'eau. Limite. On va garder toujours bien... On peut faire des stocks intéressants ici. On n'est pas tellement nombreux. On va stocker 250 max. Ici donc, et envoyer tout le reste vers la capitale. C'est parti. Zéro sans emploi. D'accord. Alors, des constructeurs, on n'a plus besoin pour le moment. Je vais fermer cette cabane de construction qui ne sert à rien actuellement. J'essaierai de la rouvrir plus tard. On va monter à 8 pour les transporteurs. Les pompes fonctionnent. C'est bon. Ok. J'ai un petit peu repensé à ma nouvelle plateforme ici. Je ne l'ai pas bougé. Je ne l'ai pas enlevée. Elle est quand même déjà bien avancée. 373 blocs sur 500. Mais simplement en prolongeant ici le couloir qui arrive devant la caserne, je peux venir ici rejoindre très très facilement la plateforme. Alors du coup, je ne sais pas du tout ce qu'on va mettre dessus mais c'est clair qu'on trouvera bien quelque chose d'utile. bien que les toits terrasses éventuellement. On va regarder à Hamsterville quand même où on en est à ce niveau-là. Voilà. On est pas mal mais quand même ça ne suffit pas. Toits terrasses on est à 79 sur 127. Les feux de camp également il en manque. Donc si on doit mettre quelque chose peut-être autant mettre les toits terrasses ici. Encore. C'est bien ces toits terrasses en hauteur avec les petites décos. Donc pourquoi pas. Bon tout va bien pour le moment. On arrive encore à pomper partout où on a des pompes. Il n'y a aucune pompe qui est à l'arrêt. Tout fonctionne. Donc autant vous dire qu'on est en train d'un magasin... Oh voilà c'est terminé en direct. Ici on n'a plus rien. Et ici il nous reste 2m28 donc là on est vraiment large. Il ne reste que 2 jours 7 de sécheresse. Alors la fin de sécheresse c'est vraiment un bon moment quand les pompes s'arrêtent pour voir un petit peu les endroits où finalement il y a encore de l'eau. Je vous avais dit que j'avais remarqué ce spot là qui est vraiment pas inintéressant avec une belle profondeur. Ça fait un petit stock quand même qu'on doit pouvoir puiser sinon ça ne sert à rien. Ça s'évapore et ça se perd. Donc on va mettre ici une pompe qui va être en fait pour ce quartier là. On n'est pas trop loin on doit pouvoir en profiter. On doit pouvoir en profiter sans trop de problèmes. On a le détour par ici qu'on pourrait éventuellement contourner par là. Mais je pense qu'on aura de toute façon la portée pour arriver ici. Ce qu'on doit faire c'est mettre on a combien de profondeur ici. Voilà. Si on met une pompe là ça va être trop haut. On va pas mettre beaucoup plus qu'une pompe je pense à 6 de hauteur. Faisons un petit peu l'essai. Ça c'est des triples. Donc si je mets deux triplés on est à 6 de hauteur. Si je mets la pompe ici logiquement on est au maximum. ce qui peut être un petit peu embêtant pour arriver à se raccrocher mais ça aurait pas posé de problème avec des escaliers. Ça va coûter un peu cher en ressources mais encore une fois on a on a tout ce qu'il faut. donc on va on va faire ça comme ça. Peut-être qu'on va devoir quand même creuser pour avoir un peu de facilité à venir sur le côté comme ceci. Je crois qu'on va on va faire ça on va creuser. Donc on va s'assurer qu'on envoie quelques petits quelques petits hop qu'est-ce que j'en suis ? Tac Ouh les trucs de livraison là voilà limite de district on va accepter des explosifs comme d'hab je veux pas vider tous mes stocks on en prend une quinzaine à la fois au max on va livrer ça donc à barrage de la source on a 7 sur 10 on rajoute les explosifs tranquillement on va travailler dans ce sens là on va partir du haut ici et venir tout exploser pour arriver là on va devoir un petit peu couper les bois mais c'est pas un problème d'ailleurs on va pas se priver de tout couper voilà on va commencer tranquillement avec ça mais je vais surtout pas finir ça aujourd'hui vous savez quoi si on travaille aux explosifs autant le faire du début à la fin on va s'arranger pour venir faire pour utiliser cette plateforme une plateforme qui va à 6 de hauteur en creusant on va essayer de le faire rien qu'avec des explosifs récupérer ici un truc un truc sympa ça va augmenter encore un petit peu la taille de notre réservoir donc pourquoi pas ça prend un petit peu de temps on pourrait venir la mettre ici par exemple sans problème je pense qu'on va la mettre un peu plus loin pour être sûr d'être bien au milieu allez on y va ok voilà l'aspect final pour l'instant de notre réservoir principal quand on est en zone en fin de période de sécheresse une sécheresse relativement clémente assez courte et donc on va pouvoir maintenant repartir en charge et on n'a pas chômé quand même malgré qu'il a fallu attendre on a vraiment travaillé sur le futur encore régler beaucoup de problèmes et créer une nouvelle zone future on va pouvoir en profiter est-ce que ça vient ça vient mais c'est pas forcément visible sous forme d'une lame d'eau parce que ça se remplit ici tranquillement il va falloir attendre alors j'espère qu'elle va durer un peu plus longtemps après la sécheresse a pas duré longtemps donc on pourrait s'attendre à ce que la période humide dure pas très longtemps non plus mais bon on verra pas sûr qu'il y ait une corrélation alors on va pas récupérer de l'eau ici avant un bon moment donc je pense qu'on va laisser quand même une évacuation même les deux pour le moment je les couperai quand l'eau commencera à arriver au niveau ici mais là on va devoir attendre parce que voilà on va déjà remplir ici on voit bien que ça monte ça va déborder ça va couler là ça va se remplir ça va tomber là tout remplir là et donc on a vraiment le temps ici je vous avais dit à un moment donné peut-être que en fait on recevra pas assez d'eau pendant les saisons humides et que quoi qu'on fasse on n'arrive pas à en retenir suffisamment parce que l'évaporation plus la consommation par les castors un bon moment ça va peut-être être plus que ce que l'eau la nouvelle eau qui arrive dans la partie à chaque saison humide vous voyez donc j'espère qu'on va quand même pouvoir remplir ce grand réservoir et que le jeu va nous permettre de le faire mais au moins cette fois-ci on était prêt et tout est tout est setup pour que ça se remplisse donc faut pas faire mieux ce que je peux faire c'est ne plus faire de citernes maintenant je pense qu'on a des stocks suffisants dans tous les quartiers ce qui permet d'éviter qu'une partie de l'eau qui arrive la nouvelle eau qui arrive vienne dans nos stocks en plus c'est pas forcément nécessaire voilà la vidéo a déjà été assez longue donc il y aura une prochaine vidéo avec le remplissage du réservoir pendant la saison humide en espérant qu'elle dure assez longtemps et la suite des travaux avec sans doute encore quelques nouveaux projets parce qu'il y a matière à faire notamment j'aurais bien un projet ici qui est pas trop compliqué et qui pourrait rapporter quand même bien donc ça je pense qu'on va s'y pencher la prochaine fois voilà je vous souhaite une belle continuation je vous dis à très bientôt salut à tous je vous dis à très bientôt Merci.